Bonjour, Lamine Baragay. Oui, bonjour Elisabeth et bonjour à tous vos téléspectateurs, à tous vos auditeurs et auditeurs de Réumi FM. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette invitation au cadre de l'APR, responsable politique à Mbaké. Nous démarrons ce matin avec cette affaire qui défraie la chronique Sonkwa Gissar. Que pensez-vous justement de cette thèse de complot avancée par plusieurs personnes? Oui, comme vous le dites, je crois que cette affaire, comme on dit, est entre les mains de la justice. Maintenant, c'est entre deux citoyens sénégalais, comme on dit, mais la personne incriminée dans cette affaire, notre frère, l'honorable député Ousmane Sonkwa, se trouve être également leader d'un parti politique. Et nous, en tant que responsables politiques également, nous nous mettons plus ou moins à sa place. Je sais que c'est une épreuve difficile qu'il traverse, lui, sa famille et son parti politique. Mais nous qui sommes de la mouvance présidentielle, je pense également, au-delà de nos appartenances politiques, ce que nous regardons, c'est surtout l'image de notre démocratie et de notre pays à l'étranger. Aujourd'hui, personne n'aurait souhaité vivre cette situation dans notre pays, mais comme on dit, à l'impossible du détenu. Aujourd'hui, cette situation est là, nous suivons et nous pensons qu'également la justice, qui est aujourd'hui habilité à dire le droit, va dire le droit. M. Ousmane Sonkwa est accusé par Mlle Adhissar. Le dossier aujourd'hui est arrivé entre les mains de la justice. M. Sonkwa dispose d'avocats. Nous pensons également que le procès va se tenir pour qu'il y ait une manifestation de la vérité. M. Et sur la position de certains leaders de la paire, au début de cette affaire, on a vu Macky Sall, en tant que responsable de la paire, vous a sommé, vous, ses militants, de ne pas se prononcer sur cette affaire, car étant privé. Mais depuis quelques jours, l'on constate des sorties de part et d'autre de membres de la paire sur cette affaire. M. Oui, je pense qu'au début de cette affaire, ce n'était pas très indiqué que les responsables de la paire s'expriment sur cette question. Je pense que même si le président n'avait, le parti n'avait pas donné une directive dans ce sens, même moralement, ce n'était pas indiqué quand même de se prononcer sur cette affaire. Alors, qu'est-ce qui a changé entre-temps, selon vous ? Qu'est-ce qui a changé entre-temps, selon vous ? Non, je pense qu'aujourd'hui, le dossier a connu une très grande médiatisation. Et M. Sonkwa est un responsable député à l'Assemblée nationale. Quand aujourd'hui, la situation arrive à une levée de son humilité parlementaire, avec aujourd'hui le boom médiatique que l'on connaît dans notre pays, ça ne peut pas ne pas connaître ses développements. C'est tout à fait normal. C'est compte tenu du niveau de responsabilité politique de M. Sonkwa, mais également de notre presse, également, je ne vous en veux pas, mais qui est friand également de ces choses-là. Et malheureusement, nous en arrivons à ces stades-là. N'est-ce pas là une manière de liquider définitivement un adversaire politique coriace ? Non, je ne le pense pas. Je pense quand même que le terrain de prédilection des hommes politiques, c'est de faire face aux citoyens et de se soumettre aux suffrages. Mais le fait de passer par des raccourcis pour liquider un homme politique, je ne le pense pas quand même. Je pense aujourd'hui que le pouvoir n'a pas mis M. Sonkwa dans une voiture pour l'amener là-bas dans la salle de massage. Aujourd'hui également, M. Sonkwa, jusque-là, la procédure respecte les étapes que prédit la loi. Son immunité parlementaire sera éventuellement levée parce que les députés sont habilités à le faire. La séance est prévue demain vendredi. Quand cette immunité parlementaire sera levée, il avait dit lui dans sa déclaration libinaire que si son immunité parlementaire est levée, il se présentera devant au tribunal, devant le juge. Nous attendons donc ça. Je pense aujourd'hui, comme je l'ai dit et je le répète, personne n'avait souhaité vivre cette situation dans notre pays. Mais malheureusement, aujourd'hui, les circonstances nous amènent également à vivre cette situation. Il faut maintenant laisser le droit, le procès se tenir et qu'il y ait une manifestation de la vérité. Baraga et des séries d'arrestations sont notées depuis quelques jours que d'aucun assimile même à une intimidation. Ne pensez-vous pas que cela sape également le climat social de notre pays? Oui, oui, là également, je le constate pour le regretter. J'ai vu également que des minants responsables de PASSEF sont effectivement arrêtés. Certains ont bénéficié de contrôles judiciaires, d'autres ont été mis sous mandat de dépôt. J'ose espérer que le procureur, qui, comme on le dit, est habilité par la loi à charge et à décharge d'enquêtés, disposent d'éléments suffisamment probants pour procéder à l'arrestation de ces personnes-là. Parce que, comme on le dit, dans une démocratie, la détention, c'est l'exception. La règle doit être la liberté. Maintenant, le procureur étant des agents assermentés, nous attendons également que le procès de ces gens-là se tiennent. Mais je suis au regret de constater qu'effectivement, il y a des arrestations dans le camp de M. Ousmane Sonko, mais également des activistes. Maintenant, comme on dit, je pense qu'il faudrait également que ces gens-là, c'est des citoyens sénégalais, jusqu'au moment où nous parlons, qu'ils disposent de la présomption d'innocence, et que quand le procès se tiendra également, si les juges constatent qu'il n'y a pas suffisamment de preuves contre eux, je pense qu'ils les lâcheront et qu'ils retrouveront leurs familles. En tout cas, c'est tout ce que je le traite pas. Parce que dans cette situation, comme on le dit, personne ne gagne. Aujourd'hui, le Sénégal devrait, nous, Sénégalais, concentrer davantage nos énergies à la lutte contre cette pandémie. Vous avez vu les efforts que le gouvernement a fait pour doter le pays, le président de la République particulièrement, pour doter notre pays de vaccins. Aujourd'hui, la campagne est lancée. Vraiment, moi, cette affaire Ousmane Sonko, je prie vivement pour que ça prenne fin. Parce que nous avons quand même d'autres décisions ailleurs. Et pour beaucoup, sur ces arrestations, l'état de droit du Sénégal est en crise, à l'image de 102 universitaires qui ont signé justement un manifeste. Que pensez-vous de cette remarque ? Oui, je pense quand même que nous sommes également dans un pays démocratique. Et l'université, également, n'a jamais échappé à la politisation. Comme on le dit, moi, j'ai lu le manifeste, j'ai vu également les signataires, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, mais je pense aussi que quelque part, il y a des sous-bassements politiques dans cette affaire-là. Je ne pense pas aujourd'hui quand même, aujourd'hui, de dire que l'état de droit est véritablement renoncé au Sénégal. Je pense quand même que ça, c'est trop, trop dire. Je pense que jusqu'au moment où nous parlons aujourd'hui, les élections se tiennent correctement au Sénégal. Ceux-là qui sont élus, ils gèrent le pays. Il y a une opposition qui pose des actes d'opposition au niveau de l'Assemblée, comme on le voit. Au niveau médiatique, tous les jours que je fais, on voit les titres des journaux qui ne ménagent pas notre gouvernement. On écoute la radio, l'Internet est accessible à tout le monde. Moi, je ne vois pas en quoi on peut dire au Sénégal, aujourd'hui, qu'il y a menace de l'état de droit. Ils ne sont pas les seuls, même les défenseurs des droits humains également tirent la sonnette d'alarme. Oui, je pense quand même que dans tous les pays du monde, la démocratie, c'est un processus dynamique que l'on ne peut pas faire à tout moment. Mais je pense quand même qu'à la décembre de notre gouvernement et du président Makétal, depuis son accession au pouvoir jusqu'à là, il a posé des actes forts allant dans le sens de consolider nos acquis démocratiques. Aujourd'hui, sur le plan institutionnel, nous avons connu quand même l'arrivée de l'OFNAC. Les pouvoirs de la Cour des comptes ont été renforcés. Aujourd'hui également, nous avons connu dans le passé des députés qui appartiennent à notre mouvement, qui ont été arrêtés et dont leur unité parlementaire a été levée et qui ont connu des procès. Je pense donc qu'à ce moment, c'est quand même toute proportion gardée. On ne peut pas dire que l'état de droit au Sénégal est menacé. Je ne le pense pas. Je pense que ces universitaires également, moi j'ai lu leur manifeste, et tous ceux qui sont de bonne volonté et qui ont parcouru ce texte, savent quand même qu'il y a beaucoup de choses à redire dans ce texte-là, surtout venant de la part universitaire quand même. Je suis au regret de le constater. Autre sujet, vous l'avez dit tout à l'heure dans vos propos, la campagne de vaccination qui a démarré à Mbaké, où vous êtes responsable politique. Avez-vous un plan d'action pour booster un peu à cette campagne vaccinale face à cette réticence de plusieurs citoyens ? Oui, je voudrais, parlant de cette campagne de vaccination, comme je l'ai dit à l'entente, féliciter le président d'Afrique pour la célérité qui a été déployée pour que notre pays dispose de ces doses de vaccin. Associé à ces félicitations également, le ministre de la Santé, notre ami et frère Aboulai Joussard, qui dirige par ailleurs notre convergence des cadres républicains. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, il y a à vraiment tirer le chapeau à tout notre personnel de santé. Et aujourd'hui, 48 heures après l'arrivée de ces doses, aujourd'hui, c'est vous-même la presse qui nous annoncez que les 14 régions médicales du Sénégal ont reçu déjà leur quota et que la campagne est effective dans toutes les régions du Sénégal et dans tous les départements également, le processus doit se faire. Et comme les personnels de santé l'ont dit, nous avons reçu une première dotation et les personnels de santé qui sont en première ligne de mire vont bénéficier de ces vaccins et les personnes également qui souffrent de comorbidités. Je pense que le département de Baké également, à l'image de tous les départements du Sénégal, est à pied d'oeuvre pour que effectivement le processus de vaccination se déloure rapidement et qu'effectivement, surtout comme le président l'article a dit, que tout se passe dans une très grande transparence. Et à ce niveau-là, je fais confiance à l'équipe médicale dans toutes les régions, les équipes médicales de tous les départements, de toutes les régions, sous la supervision également, puis ministre de la Santé, notre ami Ablaï, tout ça. Donc pas de plan d'action de votre part, vous responsable de Baké, parce qu'il y a également une particularité dans cette région de Durbel, il faut le dire. Oui, bien sûr. Vous savez, la région de Durbel, également le département de Baké, et avec Touba, nous avons payé également un lourd suivi par rapport à cette maladie-là. Et je pense également que le département de Baké, compte tenu de sa concentration démographique, également va bénéficier certainement d'un important lot de dotation, de lot de vaccins dans ce sens-là. Et là également, comme on le dit partout, c'est l'équipe médicale qui est maîtresse d'oeuvre, avec le commandement territorial, les préfets et les sous-préfets, qui vont identifier les personnels cibles et à ce niveau-là, également, le processus va se dérouler correctement. Nous, ce que nous pouvons faire en tant que responsables politiques, c'est de montrer le bon exemple, si on nous le permet de se faire être parmi les personnes à être vaccinées pour donner le bon exemple. Et ensuite, le reste maintenant, c'est l'équipe médicale, les autorités administratives et les maires qui doivent effectivement suivre et dirigeanter le processus. À l'image du président Raffli qui va aujourd'hui prendre son vaccin à la télévision nationale, en direct également. Je pense également, ça c'est un autre acte qu'il faut saluer également parce qu'on ne l'a pas encore vu dans beaucoup de pays africains que le président Raffli quand même se fasse vacciner en direct à la télévision nationale. C'est un signal fort également pour rassurer davantage l'opinion. Il faut dire que l'acheminement des vaccins également était assez récent dans certains pays de la sous-région. Oui, oui, tout à fait, c'est fait. Mais aujourd'hui, quand même, le lot que nous avons reçu en Afrique, je pense que quand même, le Sénégal fait partie des premiers pays. Au-delà de l'initiative COVAX, a déroulé ses propres initiatives. Et aujourd'hui, avec l'excellence de nos relations diplomatiques avec la Chine, nous avons obtenu ce lot important de vaccins. Et aujourd'hui, effectivement, le Sénégal fait partie des pays pionniers à déroulé cette initiative de vaccination. Et aujourd'hui, vous avez vu également, grâce à la magnanimité du président Ravli, une partie de ces doses également est offerte généreusement à nos voisins de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Parce qu'aujourd'hui, la lutte, elle doit être également communautaire. Et vous savez qu'aujourd'hui, la Gambie est pratiquement une région à l'intérieur du Sénégal. Je pense que ça également, c'est autant d'actitudes pour saluer que le président Macky Sall a posé également. En quelques secondes, le plan de riposte de cette deuxième vague, justement, comment vous l'évaluez, Baragay ? Oui, je pense quand même que la deuxième vague nous a terriblement secoués. Nous avons perdu en quelques jours quand même beaucoup de nombres de nos compatriotes. Nous prions encore pour le repos de leur âme. Mais je pense qu'il y a lieu également que tout le monde, après l'arrivée des vaccins également, que tout un chacun redouble de vigilance pour le respect des mesures barrières, pour la distanciation, pour le lavage des mains. Et surtout qu'on protège également nos personnes âgées qui sont également, qui souffrent de comorbidités parce que ce sont les personnes les plus vulnérables. Mais je crois que l'occasion, c'est encore de féliciter le personnel de santé, mais que tout le monde reste encore vigilant, même avec l'arrivée des vaccins. Lamine Baragay, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est à moi tout le plaisir de vous remercier et je salue encore respectueusement tous les auditeurs et les auditionnistes de Réomy FM.